Bon, premier match de la saison pour Arsenal, Arsenal bof l'entendre et comme dans la lancée de la saison passée, victoire d'Arsenal sur un score de 2 buts à 0. Mais ce que je voulais souligner dès le début de cette vidéo, c'est qu'on n'a pas besoin d'un numéro 9 en plus. On n'a absolument pas besoin d'un numéro 9, on a suffisamment d'armes offensives dans cette équipe. Vu que Edjen Ketia ne quittera pas le club cette saison, vu que Gabriel Rejus est en place et vu que Kaya Vers est toujours très bon lorsqu'il joue en attaque, pourquoi aller dépenser de l'argent dans un secteur de jeu où nous sommes déjà très bien fournis. C'est juste le petit point dont je voulais parler au tout début de cette vidéo. Maintenant, dans le petit débrief de la rencontre entre Arsenal et Warfronton, j'aimerais juste dire que Kaya Vers, Buka Osaka, c'est très fort. C'est très fort, franchement, Kaya Vers dans cette rencontre-là, il est franchement dans la continuité de sa saison passée. Depuis qu'il a pris la mesure de l'équipe, depuis qu'il a pris sa dimension, il a pris de la confiance, il est irrésistible. Il réussit à te marquer une tête. Kaya Vers est habituellement un joueur de pied, mais il a développé une capacité à marquer des buts de la tête, mais effarante. Et c'est tout bonnement bénéfique pour Arsenal. Là, de son côté, Buka Osaka, franchement, il nous a claqué une nouvelle spéciale parce que sa spéciale, habituellement, c'est qu'il fait mine d'aller sur son pied droit. Il revient sur son pied gauche et il va chercher petit filet du deuxième poteau. Sauf que là, il a fermé son pied à style Kylian Mbappé et il cherche, il a cherché le premier poteau. Le gardien n'a pas vu venir l'action, le gardien n'a pas pu prévoir l'action. C'est qu'il nous a amené à un 2 buts à 0 assez clair. Warfronton n'a pas démérité, mais Warfronton est tombé sur une équipe d'Arsenal, une défense d'Arsenal. Comme à son habitude, efficace, forte et solide. Franchement, Gabriel Saliba, David Raya, c'est des top players. Surtout qu'on a un secteur de jeu qu'on a renforcé énormément. Le latéral droit, habituellement, c'est soit le latéral gauche, c'est soit Tomiasu qui a joué la saison passée au Zinchenko. Mais cette saison, en plus de Timber, on n'a qu'à la Fivri qui s'est ajouté à la danse. Franchement, Arsenal s'est très bien renforcé. Moi, de mon côté, j'attendrai peut-être l'arrivée d'un îlier supplémentaire ou peut-être d'un milieu de terrain pour achever, pour parachever ce mercato brillant et ce début de saison fantastique.